Coucou, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, si tu es nouveau, moi c'est Sandrine, je suis pharmacienne et surtout faut dire à personne, skin care addict comme peut-être toi, je fais majoritairement des vidéos sur tout ce qui concerne skin care, lifestyle et mode, parce que la vraie beauté ça vient de l'intérieur, je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne, prenez place, bonjour à tous les nouveaux et bonjour aux récidivistes, aux habitués, aujourd'hui je parle d'un problème qui est important pour toutes les femmes et surtout et aussi les hommes, je parle de l'hyperpigmentation, je parle des actifs qui sont spéciales pour taguiter l'hyperpigmentation, premièrement c'est quoi un actif, c'est vrai que sur tous les réseaux sociaux, Instagram et tous les autres, on a passé tout le temps à jouer des chimistes avec les actifs principaux, un actif est un ingrédient dans une formulation ou plusieurs ingrédients dans une formulation qui sont là ou qui est là pour taguiter un problème de peau précis et pour pouvoir l'améliorer et donner des résultats précis. comment on parle de l'hyperpigmentation, j'ai toute une vidéo sur ma chaîne qui parle de l'hyperpigmentation, comment, pourquoi, etc. Je vais la linker à barre de l'hyperpigmentation, tout le monde souffre de l'hyperpigmentation que tu sois blanche ou noire ou au milieu, mais c'est normal que plus tu seras foncé noir, ta production de mélanise sera plus élevée que le type caucasien, alors tu vas souffrir plus de problèmes d'hyperpigmentation que les autres. Il t'arrive parfois d'avoir un bouton qui s'en va, mais laisse une tâche que tu vas porter un an, deux ans ou vingt ans, laisse-moi tranquille vivre ma vie. Je commence par le tyrosine inhibitor, pour commencer, l'ingrédient controversé, l'hydroquinone. L'hydroquinone est un peu trop controversé à cause de ses conséquences et de ses effets secondaires. C'est un ingrédient comme tous les autres, c'est l'ingrédient le plus potent pour traiter des problèmes d'hyperpigmentation. A mon avis, il n'y a pas meilleur sur le marché que l'hydroquinone pour traiter les problèmes d'hyperpigmentation. L'hydroquinone, pour moi, c'est un ingrédient qui peut être bien formulé. 1% d'hydroquinone, pour moi, ça sera OK. Au-delà de 2%, je crois qu'on cherche déjà un peu trop à graisser la peau. Les formulations à base d'hydroquinone, je demande à tout le monde de voir un dermatologue parce que l'hydroquinone, quand même, peut avoir des effets secondaires comme une surproduction en termes de rebond phénomène dans ce qui concerne l'hyperpigmentation. Vous essayez d'inhiber la production ou alors de bloquer la production de mélanine, mais qu'est-ce que le corps humain a un problème d'adaptation? Donc, plus vous essayez de réprécier le corps humain, plus il trouve un moyen de compenser le problème en produisant encore plus de mélanine. Donc, c'est pour ça que l'hydroquinone, je vous demande de vous tourner vers un spécialiste pour toutes les formulations en ce qui concerne l'hydroquinone. Je vais maintenant parler de la petite soeur de l'hydroquinone, ça sera le alpha-arbutin ou alpha-arbutin en français. Alpha-arbutin, c'est The Ordinary qui a vraiment mis le alpha-arbutin en première page, je vais dire ça comme ça. Mais le alpha-arbutin existait déjà depuis parce que le alpha-arbutin se boit aussi de manière orale pour des infections urinaires par exemple. Je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais en Allemagne, on appelle ça sustenol à coup. Je vais mettre ça quelque part, c'est des comprimés que vous buvez pour soigner vos problèmes d'infection urinaire. Pour moi, c'est un autre thème, ce n'est rien d'autre que l'hydroquinone parce que c'est un précurseur de l'hydroquinone à cause de réactions sur notre peau va se transformer en hydroquinone. Il a moins d'effets secondaires que l'hydroquinone parce que l'hydroquinone va aider les gens en forme potente et va agir un peu plus rapidement et aussi agressivement sur notre peau. Non, alpha-arbutin va se convertir sur notre peau en hydroquinone et de ce fait va être pourtant effectif, mais va avoir moins d'irritation et moins d'effets secondaires sur notre peau. L'acide cogique, oui, comme l'hydroquinone, l'acide cogique est un peu trop controversé. Ce sont des cousins, je vais dire, parce que ce sont tous des thyrosines inhibitoires. L'acide cogique, je trouve que bien formulé, juste 1 à 2% ça sera possible, mais l'acide cogique tout seul ne va pas apporter un grand effet. L'acide cogique sera bien être mélangé par exemple avec le niacinamide ou d'autres composés qui vont essayer booster son effet. L'acide cogique alpha-arbutin et l'hydroquinone à qui je conseillerais ce produit, ce sera surtout de l'hyperpigmentation hormonale. Donc tout le monde qui a des problèmes de mélangement, bien évidemment, allez voir votre dermatologue, mais vous avez déjà un peu des ingrédients aussi sur lesquels vous pouvez commencer. Ensuite, le rétinol. Le rétinol, si tu n'as pas encore entendu parler, franchement, je me pose des questions, sur quelle planète tu vis ? Rétinol le plus en secret. Le rétinol est l'un des meilleurs anti-aging sur cette planète du tout. Le rétinol au départ était sous prescription pour des problèmes d'acné, mais on a découvert avec le temps qu'il ne soinait pas que l'acné, il soinait aussi les problèmes d'hyperpigmentation, mais aussi les problèmes d'antiaging. Le rétinol va entrer dans la membrane lipidique et va agir sur les jonctions de notre membrane lipidique, ces petits canals dans notre membrane lipidique et va accélérer le processus de renouvellement de la peau. Moi, je conseille bien le rétinol à partir de 30 ans. Si vous commencez un peu avant 30 ans, ça le fait aussi, mais le rétinol, comme tous les principaux actifs, allez-y doucement, surtout avec le rétinol parce que le rétinol peut vraiment être très potent, dépendamment de la concentration. Vous pouvez commencer avec 0,1% de rétinol et monter graduellement votre pourcentage afin que votre peau puisse s'habituer. Il y a un phénomène avec le rétinol que beaucoup de gens constatent, c'est que votre peau va se mettre à peler parce que le rétinol est censé faire. Le rétinol est censé speeder le régénérement de la peau, mais il n'est pas censé peler votre peau. Mais ça, c'est un effet secondaire. Si vous constatez que votre peau est en train de peler, ça veut dire que la concentration que vous utilisez est un peu trop élevée pour vous. Allez-y doucement, un step back, allez peut-être à, je ne sais pas, 0,3 et à 0,1. Un petit tip, celui de rétinol que moi j'utilise actuellement, c'est le 0,3% de la marque Skin Sotical qui est vraiment... Moi, je conseille le rétinol seulement à utiliser le soir parce qu'il peut irriter la peau et à sécher aussi la peau. Allez-y gratuellement. Et moi, je ne conseillerais pas de mixer le rétinol avec d'autres produits. Ce n'est pas possible, mais tout simplement parce qu'au début, vous sensibilisez déjà votre peau, vous ne pourrez plus apprécier les résultats. Ensuite, l'acide tranésamique. J'ai vraiment du mal à prononcer ce mot, mais bon, ça va. J'y suis arrivée. L'acide tranésamique, pour moi, c'est le produit que je conseille aux peaux sensibles. Parce qu'aux peaux sensibles et aux peaux sensibilisées, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi sensibiliser sa peau en utilisant un peu trop d'acide, en utilisant un peu trop un mixage de principaux actifs pour finir la peau est sensibilisée. L'acide tranésamique, pour moi, est l'un de mes best-sellers parce que c'est l'un des principaux actifs que moi j'utilise beaucoup, la plupart des temps, parce que j'ai une peau mature, je vais appeler ça comme ça, qui souffre de temps en temps d'acné et d'hyperpigmentation, de l'hyperpigmentation due à l'inflammation après un bouton. Donc du coup, je veux vraiment aller doucement avec ma peau, je veux pas l'agresser, je veux vraiment utiliser quelque chose qui est assez doux et soft pour qu'elle ne crée pas un peu plus d'hyperpigmentation. Sur l'hyperpigmentation, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que cette vidéo va vous permettre de comprendre ce que vous deviez faire et ce que vous ne devez pas faire en termes de contrôler ou d'éradiquer votre hyperpigmentation. Le Discoration Defense de Skin Sortical comporte cet ingrédient-là et je trouve vraiment que c'est un ingrédient qui prend son temps parce qu'il n'y a pas de overnage success, ceci, il faut prendre son temps. Ensuite, le Niacinamide. Alors, l'année 2020 et l'année 2021 est vraiment l'année du Niacinamide parce que le Niacinamide s'est retrouvé partout. Ce que je ne savais pas, l'un de mes best-sellers ici quand je parle des produits de l'hyperpigmentation comme les pigments clars de la roche posée a du Niacinamide mais je ne savais pas. Le Niacinamide est aussi anti-rosine inhibitor qui va empêcher le transfert de la mélanine et aussi va réduire l'hyperpigmentation. Moi, je conseille uniquement d'utiliser les produits comme le Niacinamide à des pourcentages de 10 à 20%. En dessous des 10%, je ne crois pas qu'il y aura vraiment une révolution en termes de résultats, mais 10% c'est ce que je conseille. J'utilise actuellement le 20% de Paola Choice. Je ne sais pas encore mon avis par rapport à cela. Je vais faire une vidéo sur tous les produits Paola Choice que j'aime bien et stay tuned pour ça. On va parler acides. Personnellement, je ne pense pas que les acides traitent directement l'hyperpigmentation, mais les acides permettent que nos produits puissent mieux pénétrer notre peau. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir les acides. Les acides sont là pour enlever la première couche des peaux mortes et aider nos ingrédients, nos principaux actifs à mieux pénétrer la peau pour apporter plus de résultats. J'ai fait toute une vidéo sur les acides. Je vais la mettre en barre d'infos. Feel free d'aller griter. Ça va sûrement t'apprendre quelque chose et tu seras l'acide qui est adapté à ta peau. Ici, je vais parler de l'acide mandélique. L'acide mandélique, pour moi, est la cadette de tous les acides. Donc, si vous avez une peau sensible, une peau sèche et que vous n'êtes pas très sûr, vous voulez vraiment entrer dans le monde des peelings, exfoliants, acides, etc. Commencez par de l'acide mandélique et si ça marche, allez-y un peu plus haut, attaquez l'acide lactique ou alors commencez directement par l'acide lactique parce que l'acide lactique, tout compte fait, c'est mon acide préféré parce que l'acide lactique va à tous les types de peau. Elle va exfolier la peau, mais elle est aussi hydratante pour la peau sans vraiment la sensibiliser et l'agresser. L'acide glycolique est un peu controversé dans les réseaux sociaux. Personnellement, je ne suis pas très fan de l'acide glycolique sur le visage parce que la peau sur le visage est déjà très fine et l'acide glycolique va vraiment pénétrer très rapidement et peut irriter la peau. Je n'ai pas dit qu'elle va forcément irriter la peau, mais elle peut l'irriter et peut la sensibiliser. Le meilleur peeling de surface est l'acide glycolique. Si tu veux utiliser l'acide glycolique et que tu as une peau blanche de type caucasien, je te conseillerais d'aller jusqu'à 7% si tu veux. Mais si tu as une peau noire métissée ou colorée, je te conseillerais d'utiliser un autre, l'acide lactique par exemple. Mais si tu tiens vraiment à utiliser l'acide glycolique, vas-y jusqu'à maximum 5%. Personnellement, je ne pense pas que l'acide glycolique contribue à éliminer l'hyperpigmentation. Mais qui dit post-inflammatoire hyperpigmentation dit harnais, dit boutons, dit trauma pour la peau. Ça veut dire que forcément il y a une inflammation et l'acide glycolique agit bien comme un anti-inflammatoire. Donc c'est pour ça que je trouve quand même sa place dans cette vidéo parce qu'elle va lutter contre les boutons, elle va lutter contre les comédons parce qu'elle est hypophilique, soluble dans l'huile. Donc elle va bien traverser les pores, la membrane lipidique et va nettoyer notre peau. Donc c'est pour ça que je trouve aussi que l'acide glycolique a sa place ici. Bon, pour finir de l'acide ascorbique qui n'est rien d'autre que la vitamine C, tu as défini. Ce que moi je veux que tu prennes dans cette vidéo, la vitamine C est un ingrédient difficile à formuler parce qu'il s'oxyde rapidement et il est un grand réducteur et il va réduire très rapidement les produits que tu vas associer avec. Connaissant déjà ça, tu vas prendre un peu de recul à mixer ta vitamine C avec un autre produit. La vitamine C n'est rien d'autre qu'un acide dont elle va avoir un pH bas. Et si tu mises par exemple la vitamine C avec, comme par exemple l'érythromécine, l'érythromécine est stabile seulement à un pH élevé. Donc si tu vas mixer l'érythromécine à la vitamine C directement, ton érythromécine ne va pas marcher parce que le pH de la vitamine C va agir sur ton érythromécine. Et au final, tu n'auras pas les bénéfiques si tu souffres d'acné, tu n'auras pas les bénéfiques nécessaires. Donc il faut ces deux choses à prendre en considération avec la vitamine C. La vitamine C est un acide, ça veut dire pH bas. La vitamine C est un grand réducteur, ça veut dire qu'elle va réduire tout ce que tu vas ajouter avec. Donc prends vraiment tous ces deux paramètres en précaution et tout sera bien. Si tu as aimé la vidéo, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te remercie déjà parce que ça veut dire que mon blablattage t'a plu. Prends juste deux secondes, choisis la vidéo de ton choix sur ma chaîne et poste-la sur les réseaux sociaux où tu passes le plus de temps. D'ici là, porte-toi bien, je te souhaite la meilleure peau de tes rêves. Bye bye !